Musique Bienvenue à vous dans ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leurs mystères et leurs vérités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent à ce rendez-vous concernant la candidature pour les élections présidentielles. Alors ici, on va s'intéresser à Nathalie Arthaud. Voilà. Alors, Nathalie Arthaud, que peut-on dire sur ces cartes ? Alors, déjà, on va s'occuper de la première. Je m'occupe généralement de celle qui est positive. Celle qui est la plus à gauche. Et là, par contre, on voit qu'il y a des difficultés. C'est l'interdiction. La carte de l'interdiction. On voit une route ici barrée. Il y a un panneau indicateur qui est formel. On a une barrière usagée ici. En plus, ça veut dire que je pense que ces routes sont barrées depuis un certain temps. Et derrière cette route barrée, on peut imaginer un endroit sombre, noir, qui est peut-être infranchissable. On ne le sait pas. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire déjà qu'il y a d'énormes difficultés. Alors qu'ici, on est à l'emplacement qui représente ce qui aide, ce qui est positif dans la situation actuelle. Il y a déjà, voilà, il y a déjà des freins. Il y a déjà des complexes, comment, pas des complexes, mais des... Quelque chose de complexe et de compliqué. Des complications, voilà. Je cherchais le mot. Maintenant, on est quand même, voilà, je veux dire, on est dans la partie positive. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? On peut voir que finalement, il y a quand même une issue. Il y a quand même une issue ici. On peut passer par-dessus la barrière. On peut déplacer la barrière et s'engager. Il y a quand même une ouverture qui est peut-être dangereuse, soit. Mais il y a quand même un passage. On peut quand même enfreindre, peut-être, on peut dire enfreindre la loi, je ne sais pas. Mais bon, on peut quand même s'engouffrer dans ce chemin et essayer de rejoindre le bout du tunnel, l'autre côté. Vraisemblablement, on dirait que c'est un tunnel, voilà. Donc, quelque part, voilà, il n'y a pas vraiment de blocage définitif ici. Mais les difficultés seront là. Et ce sera peut-être copieusement difficile de s'engager sur ce chemin. On va maintenant s'intéresser à cette carte ici, voilà, qui est la carte de la tristesse. Alors, je trouve qu'elle porte mal son nom parce que, bon... Ou alors la tristesse, ce sera peut-être l'état définitif par rapport à tous les événements. C'est fort possible. En tout cas, ici, on voit un hibou. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce hibou ? Alors, c'est une carte qui définit la mélancolie. Voilà, la carte 34 dans ce jeu, c'est la mélancolie. Et elle est tournée vers le passé. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que le hibou est tourné vers le côté gauche. Côté gauche, le passé. Normalement. On parle ici, donc, de personnes tourmentées. Le hibou symbolise aussi la fragilité des personnes, des êtres, qui sont plutôt secrets et introvertis. Voilà. Alors, il y aurait même une idée de timidité. Alors, on pourrait trouver bien d'autres adjectifs, pardon, liés à ce numéro 34. Mais finalement, on va s'attarder à quelque chose qui est encore plus important ici. Cette carte a une autre signification, et pas des moindres. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? C'est la carte, en fait, des responsabilités que l'on fuit. Voilà. Et, bon, en matière de politique, on notera donc un avenir plus qu'incertain pour Nathalie Arthaud, pour Arth, concernant la direction et la présidence de notre pays. Si les responsabilités ne sont pas présentes, bon, ça risque d'être très, très compliqué. Voilà. On va passer à la carte suivante. La carte 19. Alors, celle-ci est beaucoup plus... Beaucoup plus sereine. Hop là, pardon. Beaucoup plus lumineuse. C'est une carte presque divine, avec cette clarté. Ce ciel très, très clair. Nuageux, brumeux, mais avec du bleu. Ce sol jaune, tapis de fleurs jaunes, je pense. On a l'impression, en tout cas, que... Peut-être tapis de renoncule ou de bouton d'or. Et c'est une image, ouais, quand même qui est assez... Je la trouve assez divine, voilà. C'est presque un message divin. Pour moi, c'est la carte du soin. C'est-à-dire qu'avec les problèmes que l'on a vus précédemment, les problèmes et les difficultés liés aux deux cartes précédentes, ici, on est beaucoup plus sur quelque chose d'assagi. Il y a une forme de sérénité. Alors, vers le pommier en fleurs, je ne sais pas si vous voyez, on voit un enfant qui marche aussi, ici. Alors, je vais m'avancer un peu, je ne sais pas si on voit bien. Ici, voilà, il y a un enfant qui marche, qui est très jeune. Et, bon, on peut dire que c'est la promesse d'un bel avenir, d'un bel avenir naissant. Cette carte annonce quelque chose. Et on peut voir ici un moment agréable, avec, bon, cette belle lumière environnante. Voilà. On peut dire une certaine image du paradis, en fait. Donc, voilà. Pour moi, on est vraiment lié au divin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Alors, c'est peut-être aussi, donc, comme je disais, une forme de carte liée au lâcher-prise. Oui, je pense que c'est ça. Ce serait, en tout cas, le bon choix à prendre pour continuer cette marche vers la victoire, quoi, pour Nathalie Arthaud. Il faut qu'elle apprenne à souffler aussi, à respirer. On est aussi là dans quelque chose d'assez tourmenté psychiquement. Il y a de la pression. Il y a beaucoup de pression. Il y a des freins. Il y a des choses. Les choses ne vont pas vraiment dans le bon sens. Elles ne sont pas forcément positives, en tout cas. Je pense qu'elle imaginait une trajectoire beaucoup plus sereine et posée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte ? Non, ouais, il y a une idée de rayonnement. Bon, voilà. Pour moi, c'est une carte de soin. Là, c'est une carte d'apaisement. Voilà. Ici, on a l'autre carte qui correspond, disons, à la... Comment appelle ça ? Au résultat. La carte qui correspond au résultat, elle est très très forte. C'est la guérison. Alors la guérison, on remarque ici les chakras qui sont représentés, voilà, les sept chakras avec les couleurs correspondantes. On voit ici aussi des ailes d'ange. On peut dire qu'au-dessus de Arthes, il y a un ange. Elle a un ange gardien, en tout cas, qui est là et qui essaye de l'aider à gravir les marches vers la victoire, on peut dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Ici, bon, avec la carte 19, c'était un simple soin. Voilà. On prenait conscience des choses et on se pose et on essaye de réparer tant bien que mal son psychisme, la cogitation intellectuelle, etc. Les petits soucis qu'on peut avoir lors d'une, comment dirais-je, d'une épreuve de ce genre, voilà. Et ici, ben voilà, là on parle maintenant de guérison. C'est-à-dire que, bon, ben, voilà, c'est comme s'il y avait une réussite. C'est comme si, voilà, ce chemin qu'elle avait pris précédemment était le bon. Alors, je me pose une question malgré tout. Alors, Artho aura-t-elle suffisamment d'énergie pour continuer son chemin avec des humeurs et des éléments aussi contrastés, presque contradictoires ? Il y a tantôt le noir que l'on voit ici, le tunnel noir, le ciel noir de la nuit. Et il y a des choses beaucoup plus lumineuses dans cette range ici, quelque part. Je suis désolé, j'ai été coupé. Je renouvelle mon explication avec cette carte-ci, la carte de la réussite. Alors, pour moi, cette carte, comment dirais-je, elle symbolise, elle symbolise, c'est une consécration qui semble être illusoire, en fait, voilà. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourtant, c'est très très clair. Ce personnage brandit la coupe, est très très heureuse, c'est l'accomplissement. Maintenant, si on regarde cette carte qui est juste à côté, et si je la mets, voilà, sur le même plan, on verra ici que finalement, cette personne, elle est tournée vers le tunnel de tout à l'heure, le tunnel noir, avec, comment dirais-je, cette route barrée, cette route parsemée de difficultés. Je ne vais pas revenir sur les adjectifs, mais également, si je prends cette carte, et que je prends celle qui est juste derrière, on se retrouve avec le rapace. Et le rapace ici, bon, il est actif, il est là, il la surveille, et au moindre faux pas, je pense que les difficultés peuvent aussi surgir de ce côté-là. Voilà, une carte très très noire aussi. Donc pour moi, c'est un signe, quelque part, que les difficultés sont vraiment, vraiment présentes. Et moi, en fait, je ne vois pas d'issue. Pour moi, c'est illusoire, c'est un faux podium, c'est une fausse coupe. Il n'y a personne devant, il n'y a personne tout autour du stade. C'est quelque chose qu'elle désire vraiment, peut-être, évidemment, cette victoire, comme tous les candidats. Mais pour moi, il y a trop de complications. C'est trop trop compliqué pour atteindre cette marche. Voilà, voilà. Bon, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, on y reviendra peut-être plus tard sur d'autres tirages que je ferai ultérieurement. En tout cas, là, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Alors, si cet exercice vous a parlé, si vous avez trouvé cette lecture de cartes intéressante et plutôt sympa, vous avez la possibilité de vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir les notifications attribuées aux futures vidéos, voilà, qui vont venir assez rapidement. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ce serait sympa, si vous le souhaitez, bien sûr. Pour information, des guidances particulières vont pouvoir débuter dès cette semaine, à partir de jeudi-vendredi, je dirais. Pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse e-mail inscrite dans la description de cette vidéo. Et nous verrons ainsi ensemble comment organiser ces tirages qui sont privés, quoi, en fait. Voilà, ce ne sont pas des tirages qui seront mis en ligne, qui seront mis en ligne. Voilà, voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis... Alors, une bonne journée ou une bonne nuit, tout dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo, bien entendu. Là, il n'y a pas de marque du temps précis. Et je vous dis donc à très, très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501